Mesdames et messieurs, bonjour à tous, ici Cheetah, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode de notre aventure ARC PVP. Alors comme promis et annoncé dans le dernier épisode, on va du coup raid les mecs qui nous ont attaqué dernièrement dans la Carnot pour pouvoir se venger. Mais avant tout ça, il va falloir par contre que je vous explique pas mal de choses parce que notre affrontement avec cette tribu a duré plus ou moins 3 jours, donc il y a plein de choses qu'il faut que je vous remette dans le contexte, etc. Mais avant que ça commence, histoire de vous hyper et de vous teaser un petit peu, je vous mets un petit fight qu'on a eu avec une tribu qui nous ont counter pendant le raid. Quand je dis counter, c'est qu'ils nous ont vu en train de raid et ils sont venus pour essayer de nous counter, donc essayer de profiter du raid pour essayer de nous faire un maximum de dégâts, récupérer des trucs chez nous, etc. Et en l'occurrence, on va les chasser, on va se battre avec eux. Beaucoup de gens le demandaient un petit combat avec le Tropeo, donc là je vais jouer du coup Tropeo. Alors il faut savoir que jouer Tropeo, t'es plutôt les yeux pour la tribu, donc c'est plutôt toi qui fais les calls, c'est plutôt toi qui donne les informations à la tribu, tu n'as pas forcément énormément de marge de manœuvre en termes de dégâts. Mais dans tous les cas, je vous laisse apprécier du coup ce contre-counter si je puis dire, avec la tribu, contre une autre tribu dont j'ai oublié le nom, qui était venue du coup essayer de nous distraire pendant notre raid. Je suis trop loin, il s'est grappant. Je les regrape. Je suis en train de défoncer son défendre. Au niveau de la raid, vous êtes loin. Ah ouais, vous êtes loin. Non, il a réussi à... Il est en parachute. Il a sorti un... Il a deux snow. Il a sorti un... comment il appelle ça ? Une Reaper, fais gaffe. Une Reaper ? Ouais, il avait... Il peut prendre son pocket legal, c'est sûr. Je ne vois rien du tout, je n'ai pas où tirer. Moi je suis encore dans le trou, mais j'ai un timer, je viens de décrire où une... Ok, son griffon est mort. Je j'ai. Ok, donc on va... Je viens de décrire où une Carbo, moi. Il reste un Reaper, je ne sais pas où aller. Il remonte vers le volcan, il est derrière toi. Avec la Reaper, il remonte vers le volcan. Genre, je remonte ma Sam, ouais. En vrai, est-ce que je sortirai pas avec... Ah mais non, t'as mis tout dans la chouette, gros. Ah bah oui, dis-moi. Sinon j'allais dire, je serais au pire, je me bats une chouette. Je reprends ma Sam, moi, putain, je vais arriver. Allez, vas-y, vas-y. C'est mes Carbo, c'est bon, ça va pas d'ailleurs. Vous êtes où, là ? Volcan, côté Redwood. Waaat, il me semble. Là-bas. T'as un visu, on est en griffon. T'as un visu, putain ? Ouais, ouais, il est sur moi. Il est au niveau du... Il saute, il est entre le volcan et la Redwood. Au niveau de la rivière. J'ai mis des coups de grenade, mais bon, ça fait pas grand-chose sur la Reaper. Faudrait la flash. Ouais, il faudra le grappin et... Il essaie de me mettre son jus. T'as bien raison. Ouais, mais je vois pas, je suis honte, le volcan et la Redwood. Ouais, côté... Au niveau de la rivière, vers l'air drop bleu, avant. Ok, ok, ok. Dans la rivière. Dans la rivière. Ok, j'arrive. Je vais te dire, s'il est au pire, tu peux ma couverture. Il est dans l'eau, là. Je suis au milieu de l'eau. Je suis encore à l'ice-moi. Ok, nickel. Tu me vois, là, tu me vois, regarde. Tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. Rah, putain. Tu me voyais. Je suis partie trop long ou pas ? Mais je sais pas, je sais pas, j'ai fait demi-tour au moment où j'ai vu. Je suis devant le loot bleu, vous êtes où, là ? Ah, je crois que je vois, je... Je suis au niveau de l'air drop bleu. Vas-y, il est par là-bas, par là-bas. À cette direction-là. Ok, on le voit. Ah, je l'avais pas... Vas-y, go, et essaye de le grapper, hein. J'ai... J'ai grapé un, j'ai grapé un. Ne l'enlève pas, ne l'enlève pas. Ouais, ouais, vite, vite, vite. Il s'est grapé un. Il a pris cher. Ouais, on va essayer de faire dangereuse avec mon tropeau, là. Il faut essayer de le grap. Viens, essayer de le flash. Je l'ai, je l'ai. Tropeau, tropeau, défense-le. Moi, je peux pas faire de dégâts, je lui ferai pas de dégâts aujourd'hui. Ouais, tout de suite. Vas-y, go, flashez. Je flash la Reaper. Oh, l'art compo. Il va se barrer, il va se barrer. Je reprends ma stem, moi. Ouais, si, je reprends ma stem, tu le suis, et après... Vas-y, je le suis. C'est bon, j'ai toute ma stem, je suis full. Vas-y, go, il est sur moi. Faut faire gaffe, hein, au boule. Ah ouais. Il y a la chouette, il y a la chouette. Il y a deux, je crois qu'il y a la chouette. Oh, dommage. Oh, là, c'est quoi ce bordel. J'ai aimé cher, la chouette. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Non, je crois pas que je l'ai eu, je crois que je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, je l'ai pas touché. Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Je l'ai touché. Il doit plus avoir de grapper. Il n'est pas du giga. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ok, go défoncer sa chouette. Il est où, il est où ? C'est le reaper qui est mort, la chouette est toujours là. Où ils sont ? Il faut le cover. Vas-y, air compo. Quelqu'un m'a flash. C'est moi, c'est moi. Ok. Il y a deux chouettes, il y a deux chouettes. Ils peuvent pocket giga, n'oubliez pas. La chouette s'est posée, la chouette s'est posée. Ça va pocket giga les gars, ça pocket giga. J'en ai grab un, j'en ai grab un. Ok. Sur le giga ? Non, ouais. Griffon, sur le griffon. Il fallait pas que tu te bouge par là. Non, 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 c'est lui qui s'est grab. Go arcompo le giga. J'ai re-grapp un. Ok. J'ai re-grapp un, j'ai re-grapp un. Let's go, let's go, let's go. J'arrive pas, j'arrive pas. Ok, leur giga est en agressif. Enfin, il arrive sur moi. Je vais devoir, moi je vais devoir faire une pause time de nouveau. J'ai Asno sur la gueule. Le mec, je le re-grapp, il est mort. Je vais faire une pause time, je vais faire une pause time. Oh, pocket giga. Non, c'est vite serk, c'est vite serk. C'est vite serk, ok. Vas-y, go, 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 go. J'ai été gelé. Ouais, ouais, ouais. Il faut le grapp, il faut le grapp, sinon il va mourir vite serk. Ouais, c'est compliqué. C'est bon, le graffant est complètement mort. La Asno est mort. GG. Nice. Nice, ça j'ai... J'ai pas tué le mec. Je compo le giga ? Ce qu'il faut, c'est... Il faut essayer de grapper le mec de la... Essaye de bouffer le giga, si tu peux. Ouais. Le problème, c'est que nous, si on s'approche, on se fait bouffer la gueule. Le truc, c'est qu'il y a sa putain de chouette qui tourne. Vas-y, 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 je vais... Je m'occupe d'achat. Je vais, je vais... GG ça, GG. Je poursuis la chouette. Giga est mort. Vas-y, vas-y, tu mets cher à la Reaper, il est Z. Je suis morte. GG, c'est beau, ça, c'est beau. Je suis lourd de ouf. Tu es sur la Snow, elle est très lourd. T'as pas un volant ? Tu dis à moi ? Ouais, non, t'as pas. Attendez, je dois récupérer un stuff, là. Si, moi j'ai un volant, je suis arrivé en... En chouette ? Ouais, non, mais c'est pour moi, c'était genre... Bah, il est où, ton... Elle est quasiment morte, l'or chouette. Il est mort, il est mort, il est mort. T'es partie où, tu te dis ? Dans la Redwood, direction vers chez nous. Je sais pas où il est passé. Putain, je trouve pas le mec, what the fuck. Je crois pas qu'on l'a tué, l'autre, celui du gigant. Ah bah si, je suis con, j'ai un stuff sur moi. Quoique, il y a une chouette, j'ai graillé une chouette aussi, il me semble. Ouais, t'as graillé une des deux chouettes. Mais l'autre, putain, c'est barré, je sais pas où aller. Ah, il a une âge contre le sang. What the fuck, putain, elle doit être vers moi, c'est impossible qu'elle s'appartir. Ok, maintenant qu'on a repoussé les assaillants, on va pouvoir se remettre au raid. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, j'étais pas forcément à chaque fois là, j'étais pas forcément en train de rigorder, etc. Pour faire simple, il faut savoir qu'avec la tribu qu'on va raid là actuellement, on s'est vraiment pris le chou pendant trois jours. Il y a eu beaucoup de combats, que ce soit eux qui sont venus, nous qui sommes allés, etc. Et malheureusement, je vous en avais parlé à l'épisode précédent, vous savez, l'histoire du claim sur d'autres îles. Et B, tout simplement, ça a été vraiment très compliqué de gérer ça, parce que vous avez pu le voir, il y avait énormément de fondations, donc on a passé un temps faramineux à devoir retirer ça. Et pendant tout ce temps-là, eux, ils revenaient, etc. L'admin général, d'ailleurs, du cluster a vu ça, était intervenu, leur a demandé de retirer leur claim, parce que ça allait à l'encontre carrément des règles, etc. Je vous ai parlé des détails, mais pour faire simple, en gros, la tribu ennemi, c'est pas mal moqué de l'admin en question, la taunter, etc. Et une chose en entrait dans une autre, sachant que chez eux, ils avaient mis du claim, vous le verrez dans la vidéo, carrément en mèche, et donc du coup, on pouvait même pas poser de pod directement chez eux, et on pouvait pas péter leur claim, etc. Bref, plein de petites choses qui ont commencé à énerver l'admin, de petites roublardies sur les règles, qui a commencé un peu à faire titiller l'admin, et bien que c'est pas ce qu'on voulait, nous, on voulait vraiment une confrontation faire, et le plus honnête possible. 50% de la tribu ennemi, c'est fait ban, tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, peut-être pas prendre l'admin pour un con, et à force d'insultes ou de moqueries, forcément, l'admin est intervenu, il les a bannes, du coup, pour la moitié, donc l'autre moitié n'était quasiment plus là. Ça nous a pas empêché, nous, de toute façon, on avait déjà entamé le raid, etc., d'aller jusqu'au bout de ce qu'on faisait. Tout ça pour dire que le raid va se passer exclusivement, ou à 90% du temps, en raid off, les mecs sont plus là. Il y a eu de temps en temps, un ou deux mecs qui est venu défendre chez les ennemis, mais bon, forcément, ils étaient deux, nous, on était 4-5 en attaque, donc forcément, c'était pas évident pour eux de défendre. Je pense surtout qu'ils sont connectés pour nous faire perdre un maximum de temps, mais qu'ils avaient plus la haine contre l'admin, mais bon, par dépit, vu que leur pote était ban, je pense que la plupart ont arrêté, ils sont connectés un petit peu, ils nous ont fait perdre un peu de temps, quelques heures, etc. Dans tous les cas, c'était vraiment une belle guerre, entre guillemets, contre eux, qui a duré 3-4 jours au final, avec du raid, counter raid, etc. Là, en l'occurrence, ce sera le raid final contre leur base, où on a amené pas mal de choses et du vrai matos. Bien entendu, dans la vidéo, je vais pas tout vous mettre, parce que là, la session aura duré, je crois, 5-6 heures, même plus, et c'était une parmi 3-4 sessions de raids qu'on a déjà fait chez eux. Au total, on a dû y passer peut-être 20 heures. Pour ceux qui le savent pas, la Ice Cave est un des spots les plus chiants à raid du jeu. Donc forcément, vous en doutez, ça a pris énormément de temps. Bref, je vous laisse avec la vidéo, j'ai assez parlé, j'espère qu'elle va vous plaire, et je vous dis à tout à l'heure pour un petit briefing oral, comme je le fais actuellement. Bonne vidéo. Attends, j'ai créé le... Voilà, là, j'enlève la salle. Voilà. Ah oui, ils me disent que je suis encore dessus. Je peux rien faire, je peux rien faire. Attends, j'ai créé le... Je ne sais pas, ça ne va pas me faire bugger, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. A l'aide ! Ah 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 ! Mais tiens ! Au secours ! Mais putain, j'en peux plus ! Oh, c'est le jeu vial, là ! Mais je le vois pas ! Oh, croutons le cheval, là ! A l'aide ! Oui, il a coup de travail à l'âme, toi ! Je suis si gelé ! Vas-y, je fais une déco-reco. Vous arrivez à graper mon cadavre quand je vais faire une déco-reco ? Bah ouais. Ah putain ! J'en peux plus, putain ! J'arrive, j'ai juste cherché une roquette. Mais déjà, on voulait regarder un peu ce que ça soquait. On n'a pas eu le temps de voir. Oui, carrément, mais... Là aussi, le rush, ça serait pas mal. Mais après, au pire, tu demandes à... à Ezio de te ramener, quoi. Il ne meurt pas. Oh, je tire beaucoup de jeu. Attention, tu seras fort ! Je vais mourir ! Tours ! T'inquiète, je reprends, je reprends ! Vas-y, avance, avance, avance ! À mon tour ! Attends, je recule ! C'est bon, c'est moi qui ai pris ! Il twerks, il twerks, son stego ! C'est bon ! Moi, je vois le stego, il twerks ! Ouais, c'est pas si dégueu, on prend quand même quasiment deux fois et demi plus que le track. Le track a une salle d'à combien, l'Hitzerk ? Euh, mon track, je sais plus, 70 et quelques. Ok. Il y a un truc qui se fait boloss devant. Ouais, 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 c'est kiffluriko, en vrai. Après, ça va, là, je prends vraiment pas cher. Aïe, il y a le cochon. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, tu recules un peu plus, pour essayer de prendre un peu plus. Puis qu'il y a le cochon, puis il y a le décaf. Je vais te donner ma saddle, vu que tu tankes mieux. Ah, bah, c'est vrai, j'ai l'imprint mieux que toi. Ouais, carrément. Attends, c'est bon, c'est bon, en vrai, t'as une salade à combien ? 84. Ça va changer. Tiens, on va voir, là, je prends du 23. Après, c'est que tu vas prendre aussi. Ah oui, mais... Si, c'est bon, là. Tu bouges pas. Ah, ah ! Attends, mais moi, si je dis smooth, je vais me faire violer ! Attends, attends, attends ! Non, 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 attends, bouge pas ! Bouge-toi de là ! Bouge-toi de là ! Oh, j'avance, hein ! Je vais me faire démonter la gueule ! Aïe, 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 aïe ! C'est bon, vas-y, soif de sel ! C'est good ? C'est good. On va voir. C'est du 23 que je prenais ? Ouais. C'est dommage que le ulti passe pas. Non, le ulti passe pas. Ouais, tu prends du 20. Ouais, je prends du 20, ouais, c'est un peu mieux. Le déodon qui carry ! Moi, je prends un peu plus, je pense. C'est bien, du coup, là, pour le coup, c'est un avantage d'avoir l'afficher des dégâts. On sait combien on prend, tu vois. Carbo, à toi de jouer ! Ouais ! Pfff ! Non, la vallée ! De quoi ? Ah non ! Carbo, t'as déconné ! Attends, attends, attends. Montre son stego. Ouais, je monte, ouais. Sinon tu vas foutre des bros stego. Allez ! Vas-y ! Non, 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 la tête, la tête ! Faut siffler, faut siffler ! Faut ta... Elle est morte ! Ah non ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on l'a retourné ! J'ai jamais mis tortue, elle est morte ! Elle se sauve sa meilleure life ! Allez ! Tortue, power ! Attends, je soque aussi en même temps, vas-y, je soque ! Je la protège ! Elle va mourir, là. C'est fini ! Ah, elle a pris trop dans la tête. On va voir. On doit pouvoir roquettes stego, je sais pas si... Je crois qu'ils ont mis un patch sur le serveur spinny où tu peux pas faire. Ils ont mis des restrictions. Pareil, le mana d'âge, par exemple, que tu peux pas le faire sur le serveur. Quand tu dismountes un mana, t'as 3 secondes à attendre avant de pouvoir balancer une roquette. Et 3 secondes, c'est long ! Ah putain, mais heureusement qu'on a pas fait le mana d'âge en fait. C'est pour ça que je faisais pas de mana depuis le début, je le dis. Tu peux pas le faire non plus depuis les griffons et depuis les snow, je crois aussi. Putain, c'est dommage ! C'est pour ça que quand il balançait les manas l'autre jour dans notre cave, j'étais pas inquiet. Pas le mot, il allait le faire. Rien de lui dire. Faut bien lire. What ? C'est la queue ! Quand elle bouge, regarde ! A droite, tin 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 ! Eh la queue ! Tin 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 ! Tin 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 ! Attends, y'en a la moitié qui sont pas bonnes ! Bref, c'est que j'ai vraiment plus beaucoup de points, il me reste 3000 PV, 3800. La limite, tu régènes. Tu régènes là tranquille où ? Tu viens de se passer. Non mais je recule, non, ça sert à rien. C'est trop long. Ooooooh ! C'est pas le mot, le champignon ! C'est fait ! Oh mais je te le jure. Je te l'ai passé. Allez, je récupère pas la selle. J'ai récupéré la selle. Il m'a vraiment tué. T'as dit c'est bon ! Moi tu me dis c'est bon ! Oh putain ! Là les gars, sachez que ça fait un moment qu'on y est sur ce cas. Ça fait deux jours qu'on y est. On peut être des trucs, on peut les en remettre, etc. Alors là, sur le côté gauche, vous avez vu, tout est pété à gauche là. Mais tout ce que vous voyez là, tout ce que je cible là, c'est des hatch frames. Et ça a été pété au run au stego avec un fusitech. Y'a plus de cochon, je reviens vite. Il reste là, mais là le problème c'est qu'on arrive pas à avoir l'angle avec le fusitech. J'y vais tout bu. Oh ! Oh ! Arrête tes conneries mec ! Bouge la carte ! Siffle là ! Siffle là ! Ouais voilà. De holistic... T'es une modo immisul ! Mais j'ai une modo immisul mec ! T'es un fodder ! Rires Pourquoi elle prend 200 et quelques dans la tête ? Ah c'est bien là c'est bien comme ça Ah j'ai revu... Oh putain En vrai On pourra aller chercher un UT si vous voulez moi Il rentre ou pas le UT ? Je pense que c'est à la place de l'Ostego il doit pouvoir rentrer là A la place du panneau En avant Guingamp Y'a le cochon qui tourne là ? Ouais vas-y Ah je prenais du 20 Ah ouais On est 16 maintenant Oh ouais On va tester le track après Je pense que maintenant Mais tiens je vais te ramener ton track Avec... Moi j'en ai une Je vais essayer J'en ai ramené des carbins il faut juste les sortir Oh elle est quasiment mort Il reste 300 PV Allez faut qu'elle tienne C'est une femelle Ah c'est con il faudrait qu'on envoie un couple Tu sais tu la maintiens hein Tu la maintiens depuis tout à l'heure T'es mis à heal pile au bon moment Regarde c'est mon live Allez c'est PV Elle le rejène elle perd 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 Tu l'as eu quoi ? Allez 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 Elle le tiens Tu es bien là debout Aïe 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 tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens Oh Mec il lui reste 300 PV Ah oui c'est très long Ah oui c'est très long Hugo Là c'est possible qu'on soit partie pour 5 heures Non elle meurt Non elle tiens Non elle est morte En fait Hugo faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui réclament des raids mais ils ne se rendent pas compte du temps que ça prend de faire des raids, il y a des raids qui peuvent être rapides mais le problème c'est que toutes les bases qui sont dans des grottes c'est super long, quand c'est en extérieur en vrai ça peut être très rapide tu vois mais un raid de grotte les gars vous êtes mignon vous pensez que ça se fait en deux secondes, il y a tous les préparatifs, tout le rush, les solutions à prendre, les choix qu'on doit faire, les dino différents qu'il faut utiliser, c'est facile à dire vous vous êtes assis chez vous dans votre meilleur canapé là en train de siroter une petite bière pendant que chicha lui ça fait trois jours on se combat il fait les trois huit et tout il est éclaté je pense il y a moyen que tu sais quoi au pire je vais le siffler puis il va mourir non 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 en vrai on passe à sa gauche on s'en passe à sa gauche à sa droite pardon, tout droit là regarde tout droit là bim on va tout droit on fait notre meilleur saut et on tape dans les tourelles à droite là t'es prêt ? attends attends on est pas prêt je le sens pas vraiment tu penses que ça va nous déranger là ? regarde 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 on est dans mon live là là où je regarde ouais ouais non mais je regarde encore là tout droit là vous avez pris une ou deux roquettes ? une une tout droit là c'est good tu vois attends je vais ranger mon bouclier de toute façon tu passes en première wouah mais pour le stream c'est bien que je passe en premier faut du content ah dis moi j'y vais en première j'y vais le bouclier il y en a un dans le stego ah bah vas-y bah du coup je prends pas de roquettes allez buvez votre meilleure bière attends il faut qu'il s'y doit soit là j'arrive 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 il est dans le stego le bouclier j'ai dit jette un diplodocus suicide pour que ce cadavre bloque ouais on y a pensé tout à l'heure mais on a pas de thème il faut un bronto suicide un truc comme ça en vrai c'est pas bête hein on testera plus tard j'ai pensé tout à l'heure aussi hein c'est genre on thème un diplodocus qu'on jette ou un méga chelon n'importe quoi qui meurt mais il va cacher les tourelles tu vois bon allez on passe à droite on est d'accord ouais tu vois sur mon stream ou pas ? à droite du tristé à droite du tristé là tu vois là où on passe là mais recule mais t'es mais t'as du rat tu vas tout droit toi tu cours tout droit limite et tu sautes ok et nous on va tous arriver derrière on va sauter on va taper sur le mur de droite ok c'est prêt attends Vittier qui est pas prêt bah moi je suis prêt j'attends juste de boire ma bière ok ouais va go à la vote vas-y go 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 je me suis fait un pause ouuuu je crois que je l'ai mise moi par contre j'ai fait un sacré trou je crois ah ouais 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 mais j'ai vu j'ai vu attendre Vittier j'étais en mode what the fuck avance vas-y on se fait les calls pour respawn chacun notre tour les gars pourquoi pas je crois que j'ai fait un sacré trou ah ouais ouais je crois que ça a fait mal là oh on a détruit vous avez détruit tellement de trucs les gars on a checker les logs un peu on a un peu oh ouais ouais normalement on a fait des sacrés trous oh ouais mais je vois rien ah si full tourelle on va pas tromper que moi j'ai pété des trucs 1 2 3 4 j'ai tué 4 tourelles je crois on va voir de toute façon oh oh oui oh oui oh oui toutes les presque le la moitié des évis sont socles la go palmo tu peux les récupérer parce que t'avais ramené qu'un seul kit chacun ramener la même tu vois en double limite ouais ouais car même on fait partout là par contre déjà franchement on va faire ça on va le refaire et wall là faut les mettre tellement plus loin en vrai les gens ils sont souvent à voir sur le jeu souvent ils sont en mode mais c'est trop loin tu vas pas toucher de ces gens ils ont peur de mettre leur ball trop loin mais du coup ça va mettre tellement facilement de rush rocket pas les kits là il était plus loin mais c'est sûr mais est-ce qu'on a plus de launchers parce que là j'ai j'ai tous les kits pour tout le monde si on a de launchers c'est bon je crois que j'en ai en data je vais en tour bleu non 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 j'en ai tous les flacs pour tout le monde à la tournée tout le rôle ici là vous voyez donc celui qui est devant là ok c'est que je cible avec ma croix légèrement transparente tout celui là et celui là a été soak ou a été pété au fusil tech les gens tiens 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 donc les pro fusil tech ils disent utiliser ça ça a déjà été utilisé on a dépensé sans éléments je pense qu'on a voilà le problème c'est qu'on avait plus l'angle on avait plus l'angle sur la gauche et comme ils ont le rp du coup bah en fait c'est pour ça que c'est plus long et euh Et là on est mieux à rush, tout simplement, c'est beaucoup de moins cher en compo, mais sans éléments. Lolo, super guerrier, ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu. Allez, on boit notre meilleure bière. Attends, 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 j'ai des folies de chat, deux secondes. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Patux, on peut t'encourager. Allez, j'étais en buvée la bière en fait, t'es partie toute seule. Allez, j'en ai dans le chat. On se chauffe, on se chauffe. Mais moi j'avais vu. On tape des mains. Pourquoi c'était fait, tu vois ? Deuxième rush. Mais tout le monde est prêt, bah en gros. On boit et on fait le départ après. Vas-y. Attends, 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 attends. Qui passe en premier ? Là, buvez votre bière. Attends, attends, attends. Buvez moi la mape à tes bières. On fait le cool. Qui passe en premier ? Isilou ? Ensuite, Palmo, ensuite moi, ensuite Vitzer. Non, non. Vas-y, moi je finis, moi je finis, je finis. Moi j'ai des roquettes. Mais vas-y, mais si je passe en premier pour le live et moi on va y avoir. Je passe en quatrième. Je passe en quatrième. Je passe en quatrième, let's go. Vous êtes prêts ? Et ensuite Isilou. Buvez votre bière. Attendez, attendez, attendez. Buvez votre bière. Allez go. Allez, c'est parti. Isilou, let's go. Ah, je vais me faire pousser. J'ai pété. Ah ouais, ça freeze de partout. Je ne sais pas si j'ai pété quelque chose. Ça avait pété tellement de trucs. Oh, il y a eu tellement de trucs. Mais j'étais loin, moi, je ne sais pas si j'ai réussi à me péter. Ouais, mais il faudrait voir ce que c'est exactement. Il y a plus de trucs que tu penses qui peuvent tirer encore. Ouais, je pense qu'il y a des tourelles, mais j'ai un peu moins à voir. En vrai, il faudrait que tu me pètes le côté droit, là. Le côté droit, tu sais. Comme ça, je peux passer. Tu as ce que je veux dire ou pas ? Ouais, carrément. Je suis en train de revenir vite, ça. J'ai une claque réparée. Alors là, tu vois, là, ce côté-là, si t'arrives à me péter ça, là. De quoi ? On va aller dedans. On savait où il y a des bières ? Tu veux péter quoi ? Tu vois, regarde, là, tu vois pas ? Il est mon cul. Ah, tu veux que je pète ça ? Je pense que c'est bon, ouais. Ah, mais non, tu vois. Ouais, voilà. Fait du C4 et puis, en vrai, tu peux venir jusque là. Je pense, prends un bouclier et avance petit à petit, mais je pense que tu peux déjà venir. En gros, il est juste à tes pieds, là. Ah, je crois qu'il y aura le tech. Tu peux y aller ? Ah oui, je le vois, je le vois. Attends. C'est bon, je vais aller. Tu me dis, là où je suis, il y a du C4 ou pas ? Oh, ah oui ! Non, 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 il y a pas de C4 là où je suis. Ouh ! C'est tout ? Tu veux pas tomber ? Oh, mais c'est nul. Mais ouais, tu nous as fait attendre pour ça. Tu te sues. Je vais péter le mur de gauche. Il faut que j'aille à l'entrée du stage. Le problème, c'est que moi, je peux pas bouger, là. Si je bouge, je vais bien mourir. J'ai ma flag qui va péter dans un instant. Oh, Palmo, tu peux pas péter. C'est au-dessus de moi, s'il te plaît. Tu peux me laisser bloquer. Attends, j'aurai dit. Au niveau de mon cul. Mais non, mais tu pouvais tirer de là où tu étais. Il se blottir depuis tout à l'heure, là. Mais non, mais pas celle-là ! Celle-là, elle a plus de balles. Au niveau de mon cul. Au niveau de mon cul. Au-dessus de moi. Regarde. Va me tirer dessus, là. Là ? Ouais. Voilà. Il va me tirer plus dessus. Voilà. Merci, monsieur. Un coup de main pour transférer toutes les balles, là. Bah, je suis entrain de le faire. Je suis trop loin, en fait. J'ai pas voulu voir un petit peu ce qu'il y a en ressources qui reste. Parce que bon, il y a les balles. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Ou est-ce qu'il y a tout droit ? Ouais. Mais plus loin, il n'y a pas leur vault, etc. Là, il y a de la charde, là, d'ailleurs. Il y a encore là-dedans de la charde. Oh oui. Oh oui, monsieur. Oh oui, monsieur. Écoutez les commandes. Pim. Personnal inventory. Advanced. Free fat bullet. Et on va l'envoyer dans le guest bag. Hop. Let's faire. Oh oui, monsieur. On récupère nos balles. Va falloir que tu utilises tes meilleurs grappins. On a bien fait de rush. On a vraiment bien fait de rush. Normalement, 6 devrait suffire. Mais c'est une fois 3. Enfin, c'est une fois 6. Mais c'est une fois 3. Là, j'en ai en dessous. Ah ouais. Il faudrait que tu arrives à avancer beaucoup plus. Dans le trou. Limite. C'est certain. Tu pètes le truc. Après, il y a tout qui passe. Qui va s'arrêter. Et tu fais... Ouais. Est-ce qu'il est low, hein, ton truc ? Est-ce qu'il est low ? Ah, il est low low. Au pire... Ok, ok. Assemblée. Assemblée. Il faudrait que... Palmo, il a un truc pour tanker. Il faudrait qu'ils viennent, en fait. Il y a encore des effets, en plus. Il y a tout mal, là-bas ? Ouais, il y a encore plein de trucs à derrière. Ah ouais. Pas d'avoir ton rail. Attends, je vais aller voir. Oh ! Oh ouais ! Ouais, mais je pense que c'est drop, voilà. Attends, je vais essayer de péter ce mi-ci, ok ? Attends, j'ai 7 CK. Je peux péter un machin. Ouais, tu te drop pas. Il y a R. C'est sûr. Il y a R. Il y a R mon frère. Il va y avoir, il s'appelle comment ? Par contre, est-ce que tu peux péter ? Parce que là, je suis en train de mourir dans l'eau. Il y a pas de grappin ? Bah, il y a... Non, j'ai pas de... Attends, je t'ouvre... Je t'ouvre... Là, là. Vas-y, ouvre-moi où tu veux. J'ai été en train de mourir. Euh, on pète un volt. Il se casque là-dedans. Mais je pense qu'il y aura rien. Il y a des volts. Oui, de toute façon, on va se péter, franchement. C'est crafting. Ah, j'aime bien les voir là-bas. Il y a le transmis. Il y a full volt là-bas. C'est géné qui est down. Il y a des tortues. Il y a pas des cryo-fridge ? Oh ! Attends, mais ça, mec, faut qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Non ? Ouais, je pense. Mais on sait jamais. Oui, carrément. Je sais pas comment c'est de ces quatre un cryo-fridge en x6. C'est qu'il y a un giga devant. J'espère qu'il est pas agressif. Il y a un C4. Et combien ? J'ai rien mis. Ils ont pris zéro. On va le péter un cryo-fridge au C4 ? Si, si, si. What the fuck ? Est-ce qu'il vaut mieux péter la Fonda ? Mais la Fonda, j'y ai pas accès. Pas en dessous et tout. Mais j'ai mis zéro. Alors j'ai mis mon C4 au-dessus. What the fuck ? Mais Alette, ils prennent zéro. Les cryo-fridge. Ah non c'est moi, il y a un petit peu là. Il est des C4 au fond. Ah ça a pas su. Qu'est-ce qu'il fait de la roquette là ? C'est moi, c'est moi. Il a pas le transmis, il l'a oublié. Oh. Ah. Alors est-ce que c'est tout vide ? Ouais ça a l'air de tout vide. Je crois que c'est tout vide. Enfin que ça dès qu'on se retire. Ouais c'est tout vide. Ils ont le droit Paul. Ils viennent de péter quand même mais... Bon, voilà. On arrive à la fin du raid. Vous avez vu, on a fini par réussir à rentrer. Malheureusement, et comme c'était prévu, il n'y avait quasiment rien à récupérer. On a réussi à récupérer disons une 10-15 de dinos qui étaient en cryo à droite à gauche. Mais c'était principalement des choses qu'ils avaient oublié de jeter. Tout leur vault, tout leur cryo-fridge, tout était vide. Comme on le savait pertinemment. Mais avant tout, on était là pour rentrer et pour tout péter. Parce que pour le coup, on s'est beaucoup frittés avec eux. C'est eux qui nous ont raid, vous savez, en nocturne dans le dernier épisode. Mais par contre, ici, ça me semblait intéressant de vous mettre ça dans la vidéo. Vous allez voir un petit tips que vous pouvez avoir si vous faites un raid d'une base où il n'y a plus rien à récupérer. Ou même si vous avez récupéré des choses. Si les ennemis ont laissé leur breeding, donc leur reproduction à l'air libre, ok ? Souvent les ennemis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retirer le mâle reproducteur chez eux. Mais pas forcément les femelles. Et en l'occurrence, souvent, ils peuvent aussi oublier de mettre l'accouplement, de retirer l'accouplement sur leurs femelles. Donc ici, petit tips. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Mais en gros, l'idée, c'est de venir avec vos propres mâles et de les mettre vous-même en reproduction pour reproduire les femelles ennemis. Parce que ceux qui ne savent pas, on peut reproduire mâles, femelles, même si ce n'est pas de la même tribu. Donc en l'occurrence, nous, ce qu'on voulait, c'était essayer de récupérer les statistiques de leurs dinos. Notamment des dinos qui nous intéressaient, comme les terris, etc. Donc on va venir avec une dizaine de mâles différents, de différentes lignées, pour essayer de venir les faire reproduire avec les lignées ennemis. Et vous allez pouvoir le voir, certaines de leurs femelles n'ont rien donné et d'autres, du coup, seront disponibles. Et on va pouvoir faire quelques oeufs et récupérer, du coup, des statistiques qu'on n'aurait pas pu avoir différemment. Alors, pour la petite anecdote, je n'ai pas pu vous record de ce moment-là, on va même récupérer un rhino avec 58 de dégâts. 58 de dégâts, pour ceux qui ne savent pas, c'est énorme, c'est complètement pété. Donc on a été très contents, on a pu récupérer 2-3 dinos, on a récupéré du tropeo, on a récupéré du terris et quelques autres bricoles. Mais l'idée, c'est de vous montrer encore une petite astuce que je n'ai pas faite en live. Je ne vais pas dévoiler ce qu'on allait faire en live pour pas que les ennemis se connectent et carrément rangent toutes leurs femelles. On a essayé de le faire en off pour essayer de récupérer leurs stats. Bref, je parle beaucoup, je suis désolé, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Il a les dégâts, il a la vie, il a l'asteur. Mais ils n'ont que 30 et quelques de vie. On a plus en vie, on a 40. Ouais, on a plus mais au moins ils ont. Ouais, c'est une femelle en plus, c'est nickel. J'ai un timer de cryo pour sortir ? Non, juste non. Le terris et le paracer, il peut sortir. Ouais, bien le paracer. J'ai un timer pour la... Je vais la mettre. Ça copule quelque chose. Il est mal d'ailleurs. Ah ça a pas l'air. Oh oui, ça copule ! Il y en a deux qui sont dispos. Elle ne veut pas elle ? J'ai trouvé qu'un 36 ce matin. Ouais, c'est ça. Hop, deux petits oeufs. Ah ça donne. C'est vrai la petite box qu'ils ont fait, pardon. Ils ont juste 48 de dégâts et j'arrête bien les avoir. Allez go, regarde. Ouais, est-ce que tu vois 48 de dégâts ? Alors non. Il est pas armé. Je crois que j'ai trop pète. Parce qu'il y avait l'anneau renommé à 48 de dégâts à 41 stars. Oh il y a des blutes qui sont nés ! Ah ! Ah mais vous... Wesh ! Les blutes non elles sont pas mortes. Oui mais elles sont nulles. Mon j'mid run-core moi ! Bah t'as la snow. Ah en vrai y'en a aucune qui veut prendre. T'as la snow putain ? Quelle snow ? Ah il est dans mes datas. Bah c'est ce qu'il nous manque en fait. Faut la chercher. Putain j'suis en train de me... Mais c'est quoi ça ? Ah y'a rien qui prend. Les tropeaux c'est sorti ou pas du tout ? Ouais on en a eu un, celui-là qui a pris. Celui qui est là qui a 45 HP. Mais on sait pas, ça va merge tu vois. Oh mais il est casseré. Qu'est-ce que... Ah il est casseré ? J'sais pas moi... C'est un truc qu'on a récupéré sur un kit frère. On a pas de mal hein. Non tu l'as mis en reproduction, il est pas casseré sinon ? Ah si, noterone. Ah merde on a pas de mal. Alleeez ! Let me run, let me run. Et Zulu viens me boost avec ton outil. La vengeance mais c'est bon ça, c'est sûr. Oh ouais j'vois un boost. Mais je l'ai rangé l'outil, il est en data et tout. Ah merde. Ouais vas-y c'est pas. Vas-y go 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 bouffer ! La vengeance ! Alleeez ! Les carbos, les carbos. Ah putain elle te pousse ! Tu vas te faire te défoncer ! Non ça va tu leur mets tellement de dégâts. Fla les dégâts. Allez une de moi, allez ! Allez ! Allez ! Il y a eu un lag ! Ouais ! Le giga ! Vas-y ! Miam, miam le giga ! Miam ! Attention il va s'enragé ! Il est enragé ! Ah ! C'est bon ! J'ai eu peur ! J'ai sauté dans l'eau ! Allez on va voir, je recorde, on va voir si ça a tombé. Et... Le jumppad. Attention c'est info, c'est info, pas le mot. D'après lui c'est sûr. Tout le temps. J'ai entendu info, bas le corps. Ouais ouais ouais. Info, bas le corps ça c'est euh... Des formations professionnelles. Attends mais pourquoi tu veux péter le jumppad ? Parce qu'en fait il y a tous les murs en fait qui relient en fait le doigt. Ah ok ok. Bon ça va faire bom-bom hein. Allez ! Pourquoi ça... pour pas retarder tes mains là ? C'est tellement bien quand ça fait ça moi. Et non ! Ça ne s'est pas écroulé ! Attends... Pourquoi ? Parce que ici là ça tire encore les murs là. Non dans l'eau il y a plein de fondas. Ah mais ici ! Regarde il y a full fondas ici. Oh ouai ! Ici là regarde déjà là. Ouai ! 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 Toutes les carbonémis ! Ce pillar là ? Ouais il y a moyen. Si je le casse ici ça fonctionne ou pas ? Euh ouais ! Vas-y ! Moi j'en ai... il me reste 5 un ! Oh ! J'ai crash ! Oh ! Ouais c'est ça ! C'était ce pilier ! Oh ! C'était ce pilier ! J'avais potentiellement crashé ! Ah c'est bon ! Tout a disparu ! Oh putain ! C'est bon ? C'est bon c'était ce pilier ! Moi j'ai rien que ça disparu ! Ah ouais c'est bon ça vient tout disparaître ! Ah c'est bon ! On reste que le sol ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh bah là... Là je vais éclater les paracés hein ! Euh... Ici Lou s'il te plaît ! Ah tiens ! Vite 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 ! T'es où t'es où Palou ? Il y a plein de murs à l'entrée ! Il y a un petit péris ! Ouais il y en a plein ! Moi il me reste 3 à l'événement ! Tiens ! Prends ça ! Et prends ça aussi ! Ouais c'était bien ce pilier qui maintenait tout ! Maintenant qu'on a fini de reproduire un maximum de nos dinos avec les leurs, qu'on a détruit le maximum de choses, qu'on a tué toutes leurs bétails, il ne faut pas oublier le petit passage avec un par hasard pour vérifier s'ils ont pas des dinos enterrés qui peuvent avoir potentiellement du stuff ! Malheureusement ici on aura fait toute la grotte et on aura rien trouvé de très spécial dans la grotte d'enterré ou quoi que ce soit ! Il ne reste plus qu'à tout ramener près du transmitteur et de rentrer tranquillement en se transférant avec tout le butin, le maigre butin mais le butin quand même du raid ! Qui j'espère vous a plu ! J'espère aussi que la vidéo vous a plu ! On se retrouve dans quelques jours pour un dernier épisode sur cette aventure ! Oui un dernier ! Je vous explique ça de toute façon dans le prochain épisode qui par contre sera très très cool ! Je vous dis à la prochaine ! C'était Cheetah ! Ciao ! Oussama Bin Lagin ? Tu l'as sort tout ça ! L'imprint c'est Oussama Bin Lagin ? Mais je sais pas ! Je sais pas du tout genre euh... C'est bon je pense... C'est bon pour Cheetah il peut TP ? Ouais ouais ! C'est sûr ça sur ! A tout prix ! Allez fin du raid ! Let's go baby ! Je me casse ! Mesdames mesmoiselles messieurs la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu ! D'ailleurs si c'est le cas pense à t'abonner et à liker ! Oui c'est important ! Oui ! Oui c'est important ! Oui oui ! Oui oui ! Oui oui ! Oui 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 !